Bonjour à tous, continuons à nos rassemblés tous les samedis matins pour exprimer notre désir et notre volonté que le cessez-le-feu à Gaza soit effectif et que ça ne soit pas comme toujours des paroles avec une communauté internationale qui nous berce alors que sur le terrain les bombardements continuent. Ils ne se sont jamais arrêtés et sur le devant de la scène on en parle de moins en moins comme si c'était devenu une espèce de routine et que soi-disant il y avait des espoirs que ça aboutisse. Donc ça montre bien qu'à Gaza tout continue comme avant et que Gaza est entièrement détruite. Si vous lisez les témoignages je vous invite vraiment à lire le journal de Rami parce qu'il vous donne bien la situation à Gaza et surtout les différentes composantes de la situation dans la banque de Gaza au milieu des destructions. Donc j'ai reçu ce message hier matin, la soeur de mon copain Rami à Gaza a été grièvement blessée hier par une balle explosive qui l'a touchée au bassin et qui a été tirée par un quadricoptère, un drone armé et téléguidé depuis très loin comme un jeu vidéo. Elle a été opérée d'urgence dans un bunker du CICR, c'est-à-dire la Croix-Rouge internationale et le chirurgien étranger n'a jamais vu une telle blessure. Pour ce qui est de la Cisjordanie où la situation est également dramatique parce que la dernière info que j'ai eue cette semaine c'est que les banques israéliennes refusent même les transferts de fonds en monnaie israélienne puisque c'est là-bas, c'est celle-là qui fonctionne, en Chekel, en provenance des banques palestiniennes de la Cisjordanie occupées. Donc déjà ils empêchent les transferts de fonds dans un sens, maintenant ils les empêchent aussi dans l'autre sens. Cela pourrait bientôt empêcher les palestiniens d'accéder à des biens et des services vitaux. Puisque c'est bien un conflit colonial moyen-oriental auquel on assiste et de longue date, au Liban et en Syrie, ces derniers jours, il y a eu de nouvelles frappes qui s'intensifient. Là maintenant c'est tous les jours, ça va de plus en plus loin à l'intérieur des terres. Les frappes israéliennes ont fait 10 morts, dont 7 membres de l'Hezbo là hier, au Liban et 3 morts en Syrie dans les soutiens aux iraniens, comme ils disent, présents en Syrie. Donc 25 localités ont été prises pour cible par l'aviation ou l'artillerie israélienne dans le sud du Liban hier. Et donc de plus en plus à l'intérieur des terres, bien évidemment. Il y a 3 jours, l'armée israélienne a tué un chef de la branche militaire du FATA au Liban. Outre l'élargissement à toute la résistance palestinienne que cela monte sur de la part d'Israël. C'est-à-dire que le FATA est un parti laïque. L'argument de combattre des islamistes tombe complètement. Le FATA est un parti laïque et Kipuzé est un parti qui est au pouvoir dans l'autorité palestinienne. Donc cela montre aussi une fois de plus à quel point ces organisations que sont le Hamas, le FATA et le Hezbo là sont infiltrées par les services ukris israéliens. La preuve c'est tous les assassinats ciblés qu'ils arrivent à réussir. Il faudrait citer le ministre israélien de la défense, Yoav Galan, qui a déclaré que le centre de gravité des opérations des forces armées israéliennes migre du sud d'Israël, le Hamas à Gaza, vers le nord, le Hezbollah au Liban. Ils sont de façon tout à fait consciente et maîtrisée en train de détourner, ils considèrent que le Hamas est défait, militairement défait, ils vont continuer à pilonner pour éliminer le peuple et la possibilité d'un état, mais ils vont poursuivre leur combat sur le nord dans la poursuite de la politique colonialiste dont je vous ai déjà parlé, qui est de s'approprier notamment le sud-Iban avec ses ressources en eau, ses ressources en gaz, ainsi que toute son économie locale. Les 51 députés de Renaissance, donc Renaissance c'est Macron, 51 députés de Renaissance, ont déposé une plainte contre Rima Hassan, ils ont envoyé donc un signalement à la justice, c'est pas une plainte, c'est un signalement, si je m'ai compris, au Parquet de Paris, et en même temps ils ont demandé à la présidente du Parlement européen la levée de l'immunité parlementaire de l'eurodéputé. Le signalement qu'ils ont fait, il porte sur la participation de Rima à une manifestation le 16 août à Amman, en Jordanie, pardon, pas en Jordanie, où il y avait quelques pancartes en hommage au chef du Hamas assassiné à Téhéran. De ce fait, ils l'accusent évidemment de collusion avec le Hamas, de soutien au terrorisme, etc. Le rassemblement où elle était présente le 16 août, était une manifestation habituelle, organisée chaque vendredi à Amman, comme nous on fait tous les samedis notre manifestation, pour soutenir la cause palestinienne, et ce n'est en rien une manifestation pro-Hamas, ou en hommage à des dirigeants du Hamas. De plus, ces élus aînés devraient réviser leur connaissance, demander la levée de l'immunité parlementaire, alors qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire, et tout simplement impossible, ça n'est pas prévu comme ça dans les règlements de l'Europe, et donc il n'y a qu'une autorité d'un État qui pourrait le faire, donc je ne sais pas, c'est simplement pour mettre une pression supplémentaire sur les militants en général, leur dire attention, c'est pour l'ouvrir, voilà. On a eu la trêve Macron pendant les Jeux Olympiques, c'est le signe que la trêve est terminée, et que...